bienvenue dans mon garage je m'appelle Yannis j'ai huit ans ça c'est ma ovale gp0 là je fais un nettoyage carburant tu me crois pas ? en cinq minutes top chrono bon les gars là cette vidéo ça va être quelque chose vous vous rappelez du petit Yannis qui était venu présenter son scooter en vidéo et bien je suis venu en surpris chez lui les gars regardez attendez on va toquer à la porte on va voir s'il y a quelqu'un bienvenue dans mon garage Yannis ça m'a plu bon je viens de voir parce que apparemment tu connais rien en mécanique et que tu avais bien récité ta leçon donc aujourd'hui on est venu pour prouver le contraire t'es chaud allez let's go allez c'est parti tu me présentes ton gars oh dieu ah ouais d'accord ça rigole pas ici c'est ton garage oui t'es bien oh la la bah les gars déjà ça rigole pas franchement c'est grand c'est toi toi là ça t'es pas grand bon Yannis comment tu vas mon fut bien ça va tu peux te représenter pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo tu as quel âge et tout je m'appelle Yannis j'ai 8 ans et t'es mécanicien donc les gars Yannis 8 ans prodige de la mécanique vous allez voir on va faire des petites démonstrations et tout il fait la mécanique sur ses motos lui-même etc et les gens d'ailleurs il y a quelques personnes qui croient qu'ils croyaient pas à ça donc moi je te propose c'est qu'on fait une petite démo après mais présente moi un petit peu ton garage je t'écoute bah là c'est la machine à pneus ok tu sais pas t'en servir toi c'est compliqué même moi je sais pas le faire il y a la à l'équilibreuse ok équilibreuse sympa ensuite ici il y a deux tables ok c'est quoi c'est pneumatique il y en a une c'est pneumatique et il y en a une c'est électrique d'accord et tu t'en sers tu te sers des deux ok par exemple dans l'année je veux plus m'en servir de celle là et pourquoi non parce que mon père il lui il ya que celle là il prend que celle là ok chacun la sienne quoi ouais ok comme tu peux le constater ça fait la centième fois qu'ils montent sur la table ok ensuite mon flux là bas il ya un compresseur ok petit compresseur parkside alors et ce gros compresseur là bas c'est oui là il n'est pas branché il marche pas du coup on l'a mis ici il est en panne ouais pas tu pourras mettre sur le pont et le réparer ensuite ici tu as le billet d'eau pour le liquide de refroidissement d'accord putain bah t'as du stock infu ici t'as le con qui a toutes les béquilles béquilles avant béquilles pour mettre dans le thé de fourchis tu dois enlever les bâtons de fourche ah oui c'est bien ça veut dire que la moto même ta moto de piste tu peux la mettre suspendu avant arrière ça c'est trop bien ça ok ensuite là on a une servante putain elle est nickel elle à ta hauteur et tout c'est trop bien et ça c'est la tienne à toi à 100% non on se la partage ça tu partages était gentil vas-y monte un peu les outils ici c'est le coin à tournevis d'accord il ya du stock ici c'est le coin qu'il ya tout est ce que tu rends souvent tes outils doit ou t'es bordélique basse plutôt mon père bordélique non toi tu range bien bas si la servante ce sera moi oui ok limite mon père à chaque fois il dit assez quoi pas quand c'est grand j'ai limite je trouve mieux mes outils et quand c'est grand j'ai limite je trouve pas mes outils mais c'est vrai qu'il ya des gens comme ça quand il range pas il s'y retrouve plus bon je sais pas comment ils font mais l'attelé petit bac à vis aimanté moi trop bien tu veux mettre tes vis aimanté aussi ouais ok ah ouais trop bien qui t'en sert ça ok d'un regard d'un sort la table là bas tout ça d'accord excellent ah oui donc en toi tu mets toutes tes vis dedans tu range et tout c'est bien t'as t'es ordonné mon fu c'est bien vous allez voir après le gars il va nous faire une démonstration de mécanique préparation cylindre ensuite ici il ya toutes les bonnes de peinture ok ouais trop bien ranger tout ici tu as le bac à vis ça c'est ok ça c'est ouais ça c'est le petit coin vis les gars qu'on a tous besoin quand on fait une moto il manque toujours des vis quelque chose regardez il ya bien du stock mais c'est aussi mon coin bricologie bricologie enfin je bricole quoi et c'est à dire tu fais quoi ben je prends des vis je les coupe à la taille et dans ce garage là tu es souvent tu vas souvent ben pendant les vacances j'y suis tous les jours et ensuite bah je suis à l'école et je suis aussi à mazergarbe ouais ok c'est dans ta ville mais dès que tu mais dès que tu peux tu passes du temps dans le garage quoi tu bricole tu adores ça quoi là t'as le coin qu'il ya feuilles à pousser laine de ça c'est laine de laine de verre c'est ça laine de verre ou à laine de verre ensuite ici t'as pour pour écraser les manions quand tu fais une chaîne et franchement les gars vous allez voir si on mentait on veut les fourrées ici t'as la boîte à tarot tu fais des fois des filetages tu refais les filetages ouais c'est bon ensuite ici t'as un peu le coin galet d'accord pour régler ton scooter la variation ensuite ici t'as des gigleurs donc les petits gigleurs pour ton carbus tu fais tes réglages carbus tout seul bah là je veux le faire régler par tom tom bentek les gars ok pour ça il sera bien avec son petit scooter ok ensuite ici t'as tous les forêts non bien ranger des bon forêt impeccable bon forêt bon forêt c'est un grand mot ah ouais c'est pas ouf non il y en a souvent qui cassent c'est à quoi c'est la marque lidl ça parkside ouais ouais parkside ça vient de chez lidl ensuite ici t'as le coin soudure bon attends t'as pas me dire que tu soudes si tu soudes les filles électriques oui gain thermo soudeur passe à dénu des états du c'est aussi le coin colson en même temps ok c'est un autre coin où tu as tous les c'est quoi ça c'est des cosses électriques ok ouais pour les soudures là t'as des trucs des petites gaines thermiques ça tu fais chauffer ok t'as des colson des prises il y a tout mal et une femelle en plus plus tard tu vas être mécanicien toi ouais c'est sûr ouais c'est sûr c'est pas une question adieu bah alors c'est quoi tous ces pots d'échappement en haut bah ici c'est pour si on a des motos s'il n'y a pas des pots d'origine pour le contrôle technique donc c'est pas maintenant mais c'est bientôt ouais bah c'est sympa je regarde quoi d'autre petit aspirateur aussi ici pour nettoyer le garage tout ça t'as pas un fût pour l'huile les huiles quand tu fais ah y est devant ok ok ici c'est un peu mon outil de travail quand je fais des prototypes le fameux pied de motocross grippé comme moi à l'époque ouais ah oui grippé ça faut le nettoyer un petit peu ouais bah il y a aussi plié en même temps alors ouais franchement excellent fut ici t'as le purgeur tu t'en serres aussi ça bah ouais par exemple quand quand c'était pas encore les vacances mais c'est un par exemple un samedi j'ai changé mon étrier j'ai mis un brembo j'ai dû le purger avec ça et tout seul tu arrives à purger les freins tout seul et tout bah ouais je me débrouille quand même moi je vais pas le faire presque tu me mets la ronc sur ma propre vidéo ici t'as le concours il y a un peu tous les tournevis ok ah c'est bien ça ici t'as le concours il y a toutes les visseuses ok attend allez vous l'autre adieu ok trois visseuses trois péteuses non visseuse clashoc adieu petite scie à bois aussi c'est un bricole de bois non mais c'est à bois celle là moi celle là je pense à un bois ouais c'est à bois je crois si si c'est des grosses dents j'ai coupé du fer avec non moi mais il ya combien de trucs dans ce tiroir moi dieu c'est pour fabriquer des outils aussi ici c'est ma ça c'est une sire métal ça ouais ok c'est tout petit peu des trucs qui font ça à ça ouais vas-y coupe le guidon pour voir ah bah excellent bon alors du coup si j'ai bien compris ça c'était ça c'était deux motos ouais vas-y présente moi on l'a on l'a pas présenté celle là non c'est ton scooter c'est celui qui est derrière qu'on avait déjà fait ouais mais qui a bien changé quand même on va dire on fait un tour de tout ça c'est ma ovale gp0 110 cm cube ligne à roux couverture chauffante becquille arrière à vent elle a pas beaucoup roulé celle là ouais non il est magnifique elle est toute magnifique toute neuve les gars on dirait merci franchement j'adore moi franchement les belles le petit qui déco style fabio cortaro c'est ça ouais ok c'est que mon star énergie regardez les petites ailettes en carbone les gars à l'avant un magnifique puré numéro 20 les petits pneus slick alors du coup tu fais quoi dessus là bas là je fais un nettoyage carbure ensuite on va faire une vidange ouais c'est quoi c'est pour attaquer la saison ah j'adore ok là je vais en va quand c'est ensuite je vais reprendre tous les week-ends ok tu vas rouler où avec dans la zone industrielle je m'entraîne encore et dès que je suis bon je vais rouler sans je pense d'accord et tu as une combinaison ouais casque gants bottou t'as trop bien bientôt tu poses le genou bon alors vas-y nettoyage carbure qu'est ce que tu as fait du coup bah là j'ai nettoyé bu gigleur ensuite là on va pouvoir nettoyer parce que l'ordi tu as explique un petit peu tu as pris un saut avec de l'essence t'as mis un pinceau et tu t'es et tu t'es fait le nettoyage carbure dedans direct ok tu as soufflé les gigleurs un par un aussi tout à l'heure voilà les gars vous inquiétez pas tout est bien fait là tu tueur attaque le montage huit ans les mecs un dit ça je dirais ok donc là tu as remonté ton petit flotteur tu as remis l'axe ok il a remis l'axe tu as bien le joint de cuve et tout tu as serré tes gigleurs tout franchement les gars petite vérification il a resserré son plus digleur j'ai exactement le même sur mon scooter ok c'est un combien je sais plus ok 56 c'est tout ensuite là on va pouvoir remonter la cuve en gros c'est une moto si j'ai bien compris qui a pas démarré depuis un petit moment donc là elle avait des petits problèmes de démarrage donc le premier truc que tu as fait c'est démonter le carburant pour tout nettoyer ouais une vidange aussi une vidange que tu vas faire ouais avec son petit bac à vis les mecs mon père ce qui ce que j'aime pas il range pas ses vis qui ah ouais toi tu es dans le rangement fut c'est bien moi je suis pareil oh les gars c'est beau donc là en gros il a démonté son carénage sel et on a accès direct au moteur là dessus vous avez vu pipe d'admission écart vu en fait il y a pas mal de place pour travailler c'est bien oh attends encore des filles qui t'appellent ça c'est mon père allo ouais petit cornet c'est du c'est un filtre à air d'origine ça ouais filtre à air papier ça ok donc là ça remet ces petites vis de cuve faut bien serrer parce que sinon ça va pas serrer tout seul exactement avec la vibration ça peut se barrer tu dirais quoi à quelqu'un qui dirait qui croyait pas à ce que tu disais que tu faisais de la mécanique tout seul bah en fait je m'en fous des gens ah ouais t'as bien raison fu les gars il a sorti ça normal bah en fait je m'en fous des gens t'as bien raison fu bon bah on va pouvoir remonter le carbure ouais ah oui est-ce que ouais tu descends le pont à fond alors du coup ? j'ai bien le joint j'ai bien le joint c'est ça alors voilà alors joint de pipe d'admission putain il est balèze hein alors j'ai oublié de me demander dans quel souci aller voilà comme ça non ? t'as pas raconte ? ou comme ça humm alors tu vois pour montrer t'as vu ici t'as un petit joint ici ouais et là t'en a pas ouais ici t'as vu t'as un joint du coup faut me mettre comme ça voilà comme ça ce petit joint il va ici pour pas abîmer bah c'est surtout que ça va faire l'étanchéité ouais du coup t'as un joint de chaque côté c'est nickel ouais elle est magnifique la Inero quand même dans le bon sens ça irait peut-être mieux bon les gars bah moi qui kiffe les vidéos atypiques je pense qu'on peut pas faire plus atypiques franchement c'est trop bien on peut y rembourser ces petites durées de carburateur celle-là ça doit être trop plein en dessous je pense ouais c'est celle qui doit aller en dessous elle est trop petite j'irais peut-être mieux avec le fond ouais c'est ce que j'allais dire comment tu vas faire pour qu'il tienne le joint ? le joint ? ouais pour le mettre tu tiens tout et tu mets l'habitant en même temps ? t'as guet de poche à la technique t'as guet de poche à la technique t'as guet de poche à la technique ou sinon regarde je vais pas m'embêter ah oui la vis va derrière voilà ok là j'savais pas voilà ouais c'est pas con je vais mettre tout de suite la deuxième vis alors celle-là elle est galère alors ça t'arrive de regarder des vidéos sur youtube de mécanique des tutos et tout il y a des mecs qui font la mécanique sur youtube non ouais les gens qui ouais personne d'autre bon non pas spécialement donc là les gars il sert la pipe d'admission c'est petit mais tu peux bricoler en même temps ouais ouais mais le moteur on peut pas le toucher parce qu'il est plombé du coup à chaque fois qu'on fait une course faut qu'on soit tous identiques ouais il n'y a pas de triche quoi ok parce que si considéré comme de la triche mais de quoi c'est quoi le moteur plombé bah en fait un plan et en fait c'est enregistré oui et si tu l'enlèves et ben ça va au logiciel ça veut dire tout tu es que le moteur mais non si mais toi tu fais pas de course non pas encore mais tu veux en faire ok ah putain c'est intéressant ok du coup tu vas pas faire tes siens de pistons toi même non ni t'épini tu veux faire un truc après en général c'est pas censé casser surtout là les 9 ouais combien ça coûte ça néanis une moto comme ça 5000 euros 5000 euros purée c'est des bonnes motos les gars franchement en plus quand c'est bien neuf c'est super bien fini franchement trop c'est pas de la merde donc toi tu roule des motos tu fais la mécanique sur tes motos mais pas sur celle là pas sur celle après t'as pas grand chose à faire en vrai non et là tu fais de la mécanique là non mais le carburant on peut toucher oui non mais à parler mais je veux dire si tu dois faire la ressenté pneus changer de temps si on peut ouais tu peux tout faire toi aussi juste le moteur quoi alors en soi ok genre l'embrayage tu préfères rouler ou tu préfères faire faire de la mécanique les deux ok mais trop bien c'est good chez cher et je vais faire un coup faut faire tout tout seul parce que dès que tu vas avoir quelqu'un pour t'aider il y aura tout le temps un truc qui n'ira pas où il va tout le temps de décourager ah ouais ou de déconcentrer peut-être oui aussi donc toi tu bricoles toujours tout seul jamais quelqu'un il t'aide c'est quoi le seul truc que tu sais pas encore faire et que tu aimerais bien apprendre le signe de piston sur les deux temps quatre temps c'est compliqué mais ça va venir c'est qu'en vrai un signe de piston sur un petit scooter spirit c'est super simple t'arriverai je suis sûr oui je sais c'est faux pas c'est le segment oui mais moi j'arrive pas c'est les clips dans le piste à oui mais ça c'est un peu chiant j'avoue mais franchement je franchement t'apprendrais tu t'arriverais vite je pense mais c'est vrai que les clips de piston c'est assez dur à mettre il faut être sûr que ce soit bien mis parce que c'est un peu délicat bon du coup tu en est où là là je suis bloqué dis moi pourquoi parce que je sais pas où c'est une durée elle va juste en dessous c'est celle qui pour moi ah non c'est celle là ok donc celle là oui celle là voilà bien vu elle a vu que je peux t'aider je l'avais même pas vu par contre celle là du coup c'est aussi un bas celle là c'est le trop plein bon fu t'en est où là bah là on va remonter avec la coque la selle le réservoir ok vas-y enfile ça mon fu c'est comme si on ne peut qu'être pas les camps ouais c'est une pocket bike de luxe version alors tu mets bien ta durée tu sais bien alors mais t'es quand même pas là pour enfiler des perles toi pourquoi à tout et ça que tu me donnes une adresse mail s'il ya des gens qui veulent te contacter pour faire des devis pour leur but pour leur moto si tu veux faire les réparations elle est trop belle je pense avec tout là elle est magnifique bien sa petite durite en dessous du réservoir le petit lutin c'est bon c'est good ouais c'est bien fait on va essayer de faire pour pas que la durite elle est pincée voilà bah c'est bon on va pouvoir mettre les vis tu sais que tu mets tu mets 80% des gens qui regardent la vidéo tu les mets à l'amende sur la mécanique à 8 ans ah bon oh trop bien alors ma mère à chaque fois je sais bonne telle qu'elle dit même à la pointe des yeux elle sait il sait voir combien c'est quelle taille la vie et alors tu crois que c'est vrai celle-là c'est laquelle tu sais que les clés btr moi je regarde même pas parce que je veux pas dire c'est faux je vois le monde de mon clé normal ou peut-être que j'aurais de dire mais la btr pour moi c'est une 5 on teste tu m'as rien inquiète a été voir avant toi non non pas du tout allez vas-y attend déjà faut voir un petit tabouret pour s'asseoir derrière nickel nickel du 5 bon bah les gars ils peuvent tous mettre un pouce bleu la vidéo bon moi c'est bon je coupe la vidéo je peux rien faire ça me démange les gars je voulais faire ça au tirage rapide qui claque bien t'aimes bien les tirages comme ça de ouf moi aussi sérieux elle sait que c'est vraiment mon truc et celui-là je regardais ok mais celui-là il est quand même mieux regarde comment il claque bien celui-là ça c'est pour tester tous les motos les gars je suis obligé oh ça va et puis les freins puis les suspensions aussi moi j'aime bien c'est le tirage comme ça il tire même même si j'entends pas le petit bruit du boisseau c'est pas grave tant qu'il revient bien c'est quand la poignée elle est tout dur or non c'est que on sait que je suis d'accord avec toi un roule là comme 10 à l'époque voilà donc là c'est parti pour la saison cette année c'est moto gp moto gp tu seras le coéquipier mécanicien de fabio corta raro cette année yanis donc on attend beaucoup de toi et j'aimerais bien imagine fabio corta raro il regarde cette vidéo et franchement ce qui n'est pas impossible ça peut arriver t'aimes tu lui dirais tu sais que je suis abonné à la sortie donc j'ai déjà essayé de lui envoyer un message non une vidéo ok quand je faisais mon à mon prototype il n'a pas répondu non bon et là imaginons là imaginons tu es sûr à 100% qui va regarder la vidéo tu lui dirais quoi on va lui envoyer mais tu aimerais bien lui dire quoi là c'est tu bas et j'aime bien comme on roule et que c'est moto à l'époque bon pas ça c'est la nouvelle cristalline ok bon bah c'est bien bon non mais les gants on va envoyer tout ce petit moment de vidéo là on va l'envoyer à fabio corta raro les comme ça peut-être qu'ils pourraient donner une réponse serait trop bien bon là ça met le plein en balle et après ça démarre le rupteur action t'entends le bruit que ça fait j'adore non mais ça va en tourbillon en plus j'adore moi quand ça fait ce bruit quand j'étais petit je mettais mon essence regarde ça il vend un tourbillon ouais c'est mer ça me rappelle quand j'étais petit je suis vieux maintenant vieux et con c'est bon il doit elle consomme celle là quand même un dieu tiens je vais juste enlever ça me permet je le range t'as vu je range tu peux le maîtriser ok oula bon ok eux ça fait exprès non c'est moi qui a découvert bon du coup ça démarre tu peux peut-être tu veux que j'essaie de la démarrer parce que c'est ça comprime beaucoup c'est ça bah si tu veux bon les gars je vais essayer de la démarrer apparemment ça comprime ça compresse de ouf donc je prends les commandes apparemment ça comprime plus qu'un 4,50 ah ouais vas-y hein on va essayer je te l'enlève de la béquille non non c'est bon t'inquiète tu peux laisser de toute façon dans deux secondes c'est ton père qui va le faire je pense adieu et je te jure comment je m'amuserai sur ça oh comment t'es fort bas putain excellent t'as ouvert l'essence lui non c'est ça bah avec toi elle démarre du premier coup ah ouais c'est qu'on revient t'as déjà je suis mais viens ouvrir l'essence deux secondes deux secondes attend ce que le caméraman il peut pas bouger à la pète il est coincé tu veux que je fasse lui bah si j'y arrive c'est ouze c'est là ah oui ok faut le dévisser ça ouais et t'as un starter là dessus ou pas ouais bah vas-y mets le hein euh attends euh t'es bien au point mort ouais bon alors ça comprime cette il y a une manière de la démarrer elle y va elle y va elle y va oh dieu il faut tenir l'accélérateur il faut tenir l'accélérateur il faut tenir l'accélérateur tu veux prendre tu prends tu prends fais le tour vas-y prends 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 accélérateur ah ouais sinon on l'aurait calé bah il y a moyen tu la démarrer hein ça vaut en vrai non toi tu attends vas-y vas-y ah 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es prêt ou pas ? Regarde le coller. Oh non, c'était tout rouge, je l'ai plus. Le collecteur, il était rouge, j'ai vu. Ah bon ? Ah, il était rouge à mort. Là, ça va, c'est parti. Ça va ? C'est bon ? Elle fait du bruit de malade, par contre. Tu trouves pas qu'elle fait un bruit de fou ? Si. Ah si, elle hurle, là, ouais. Bon, bah, ça y est. Bon, t'as réparé, les gars. Par contre, je peux te dire qu'elle fait un bon mois, c'est à frotter dessus. Là, il va te rester quoi, la vidange à faire ? Ouais. T'es chaud qu'on présente un peu ton scooter à côté ? Ouais. Et quand tu nous fais une petite démo sur le scooter ? Ouais. Ouais, je t'écoute, mon fils. C'est parti. On a mis un kit 70 Staphis. Ah ouais. Quand tu me l'as présenté, il était d'origine. Oui. Là, t'as mis un kit 70. Staphis. Ok. Avec Velo Doppler. Ok. Avec roulement polunis, joint de Velo Polunis. Ok, ok. Avec polias funnières. Ça aussi, c'était pas le même bout ? Non. Ah, t'as tout changé. C'était un Léo Vincicrom. Oui, oui, oui. Et tout le reste, t'en as fait quoi, du coup, les pièces d'origine et tout ? Bah, il y a peut-être 99% qui est porté à la déchetterie. Mais non ! Si. Genre le pot, par exemple. Le pot. Ok. Ensuite, Big Valve Staphis. Par contre, la Big Valve Staphis, elle est belle. Alors, un coup, il arrive peut-être pas à voir. Attends, tu veux mettre de la lumière ? Ouais, si t'as de la lumière, je veux bien, s'il te plaît, fût. Oh, les gars, je vous jure. Incroyable. Yannis, 8 ans, mon pote, il te fait des préparations moteur sur les scooters et tout. Je sais pas si t'arrives pas à voir comme ça. Tiens, recule un peu le téléphone. Ouais, bon, en fait, elle est noire, c'est pour ça qu'on la voit pas bien. Ah, mais il y a de l'autre côté, en fait, tu pourras la voir ici. Bah non. Ah si, là, vas-y, mets la lumière ici. Yannis, on voit bien, là. De l'autre côté, il y avait l'écriture. Carbu et tout ? Carbu 21 de l'ortho. Ok, et avant, t'avais quoi ? J'avais un 17-5 de l'ortho aussi. Ouais, d'origine, quoi. Ouais. Oh, la mousse stachiste, elle est énorme ! Avec, ouais, une mousse stachiste. Tu lui mets des petits claques comme ça ? Ok. Non, parce que je te montrerai tout à l'heure quand je le descendrai. Des fois, quand je le pousse, il y a mon genou qui le frotte. Bah ouais, tu m'étonnes, t'as vu comment ça ressort, le truc ? Mais attends, mais pareil, tu le roules pas, le scooter, toi ? Bah non, pas encore. C'est incroyable. Mon père, il l'a essayé, il fait clever. Ah bah, tu mûtes. Il garde là le joint de vélo Paulini. Ah oui, bien renforcé, bleu. Avec vélo Doppler. Avec vélo Doppler et tout. C'est qui qui a choisi toute la config du scooter ? Ah, c'est moi. T'as dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais, on avait déjà 90% de pièces que je voulais, quoi. Genre le kit 70. Ok. Il marche bien. Le carbine. En plus, le carbine est tout neuf. Ouf. Fais comme. Le carbine est l'ortho 21, l'ortho c'est une bonne marque. Ouais. Et en variation alors, mon fils, tu mets quoi ? Bah, j'allais y venir. Vas-y, mets un petit coup de flash, moi. Je vais devoir tout démonter. Pourquoi ? J'ai oublié de serrer une vis. Ah, ils s'en rendent compte ? C'est bien. La quelle ? Les deux du cash-line. Ah, le petit cash-line, ouais. Des fois, il y a des mecs qui les enlèvent pour que ça se refroidit mieux. Ouais, mais... Ah bon ? Parce qu'au bout, on m'a toujours dit, si tu enlèves le cash-là et le cash-lut, ça va insérer tout de suite. Va insérer tout de suite ? Bah, en fait, c'est peut-être pas con, parce qu'en fait, si vous voulez, les gars, ici... En fait, il y a une petite hélice et ça refroidit le cylindre. L'air, elle remonte dans le cash-plastique. Et donc, en fait, il y en a, ils pensent que c'est mieux en l'enlevant, mais non. Donc, ouais, c'est pas bien. Moi aussi, au début, je crois. Mais parce qu'il y a plein d'air, ça vit ici, l'air, mais non, en fait. Ouais, c'est... C'est pas assez. Ouais, il faut laisser, c'est vrai. Ensuite, en variation... Euh... Ah, plus de brillage eustachis. C'est quoi qui change, par rapport à l'origine ? Bah, déjà, elle est plus belle. Ouais. Et c'est eustachis, elle est plus légère. Ok, ouais. Bon, allez, Yanis, là, tu vas nous remonter, du coup. Tu vas nous faire une petite démonstration de mécanique, les gars. Pour rappel, Yanis, 8 ans, il va remonter une variation complète tout seul. Son scooter. Du coup, euh... Une cloche d'embrayage. Cloche d'embrayage, ok. Déjà, d'une, eustachis, elle est plus légère. Au niveau du pot. Et pour la refroidure, elle est plus facile à refroidure, parce que t'as des petites ailettes. D'accord, ok. Au moins, ça a refroidi cette partie-là, et ça a refroidi cette partie-là, et ensuite... Mais mon gars, t'es trop calé, on m'est gagné, franchement. Ensuite, embrayage stage 6, ressort noir. Ensuite, courroie mal aussi renforcée. Ok, ça, trop bien. Ensuite, vario en mal aussi longue plage. C'est quoi, ça, du coup ? Bah, il est plus grand, en fait. Et ça sert à quoi ? Bah, gagner des performances. Ok. Ok, trop bien, ouais. Ensuite, dans le vario, on a dégalé de 5 grammes, si je dis pas de bêtises. 5 grammes. 5 grammes, ok. Parfait, il faut le régler au banc, ça. Ouais. Le mieux. Donc là, tu vas tout remonter, du coup ? Et pour monter un vario, un vario mal aussi longue plage, il faut avoir cette petite entretoise. Ok. Mais toi, tu l'as plus. C'est une malle aussi. Ok. Et ça se met où, ça, du coup ? D'accord. Au fond. Ok. Tu me fais une démo, tu remontes tout ? Là, en 5 minutes de top chrono, tu sais tout faire, là. Tu le mets, tu sais tout mettre. Tu me crois pas ? Vas-y, je sais mon âme. Vas-y, mets un chrono. Oh, putain. Les gars, on sort le chronomètre en 5 minutes de top chrono. Quand tu veux, tu démarres. Attends, déjà, je me prépare. Vas-y, prépare tout. Waouh, les gars, incroyable. Attends, si vraiment, si en 5 minutes, tu l'as remonté, c'est incroyable. Je n'ai pas quoi dire. Oh, bordel. Après, je ne sais pas ce que ça représente. Moi, je ne l'ai jamais remonté. Mais même la croix, ça se tend et tout, non ? Oui. Quand t'as accès, l'air, ça s'agrandit. Oui. Quand t'as l'air, ça se rétrécit. Oui. Petit logo Bentec, les gars, et ne perds pas le nord, celui-ci. Petite entretoise d'amortisseur. J'ai six ans, en plus. C'est une moto. Ça, ça fait gagner 10 chevaux, ça. Bon, t'es prêt ? Mais attends, j'ai une question. Dis-moi. Attends, Navi, il va sortir combien de chevaux ? Là, il n'est pas réglé, toi. Combien ça fait d'origine, ça ? Tout d'origine. 3. 3 ou 4. Ouais. Et là, c'est un 70 ? Ouais, c'est un 6. 12, très chaud. Moi, j'aimerais avoir un 15. 15. Ça sera tout dans les mains de chez Tom, de chez Bentec. Après, t'as une bonne config. Moi, je suis prêt. T'es prêt ? Puis, vas-y. Les gars, c'est parti. Top chrono. Quand il veut. Attends, mais j'assemble. Je visse pas, par contre. Non, non, non. Vas-y, 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 va tricher, là. D'accord, je vais préparer les outils. Ouais, vas-y. Oh, n'empêche qu'on aimerait tous être là, les gars. Son âge, son petit garage et tout. Il est bien, là. Ses petites motos. En vrai, c'est le rêve de... Tu sais que c'est le rêve de plein d'enfants, ça ? T'as de la chance, quand même. Vas-y, casse tout, fû. Ok, donc là, il a sa petite péteuse. Il s'échauffe. Attention, les genoux. Je te mets pas la pression, Yanis. Tu me parles pas, par contre. Donc, moi... Vas-y, gros. Bon, les gars, je la ferme pendant 5 minutes. 3, 2, 1... Action ! 5 minutes, on a dit. 5 minutes, mon fils. Non, les gars, il est trop chaud. Ça se voit, il a fait ça toute sa vie, les gars. Ok, parfait. L'écrou. Oh, on voit les techniques et tout. Ok, pour l'instant, c'est bien. Il est qu'à 40 secondes. Ok. Le petit écrou. Par contre, ça compte pas, hein, la boîte à cliquer. T'inquiète, vas-y. Que la variation. Ça tombe, t'auras le temps. Hé, t'as qu'à une minute. Ok. Ok. Ah ouais, ah ouais. Ça perd pas de temps, mon. Watch it. 1,5 minutes 15. Vas-y, boîte à kick, continue. Vas-y, vas-y, je suis sûr que tu le fais. Wouah. À tous ceux qui disaient qu'on était des mythos dans la vidéo d'avant. Je pense que ça parle bien, là. Ah, là, tes larmes. J'aurais même le temps d'aller chercher la clé. Hé, prends-moi un café en même temps. Chien ! Oh, les gars, incroyable. Plus la clé. Oh, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Oh, bah, ça va, ça perd pas de temps, ça perd pas de temps. Alors ça, vas-y doucement, parce que tu peux vite niquer le filetage. Vas-y, vas-y, vraiment doucement. Ok, c'est bien. T'as deux minutes. C'est bon, t'as le temps. Tu me mets la pression. Non, t'inquiète, respire. Voilà, impeccable. Ça, c'est bien. En plus, il gère bien la force qu'il met dans la pétane et tout. Franchement, les gars, c'est propre. Ben, je la connais par cœur. La pression, Yanis, la pression. Ok, impeccable. Deux minutes trente. Parfois, les gars, c'est propre. Comment ça fait que ça ne se vise pas ? C'est Sony, le filetage, j'ai... Oh ! T'as une vis cassée dedans ? Ouais, sûrement. T'en restes une. Au milieu, je pense, non ? Non. Non ? Ah, je les vis. T'es sûr que ça te passe au milieu ? Ok, nickel. Trois minutes vingt-deux. Oh, Dieu ! Eh, franchement, chapeau, fûlant. Là, t'as fermé des bouches. Oh, Dieu ! Franchement, facile, non ? Top chrono, tu redémontes tout ! Bon, Ben, Yanis, t'es le boss. T'es le boss. T'as un truc à rajouter ? Si les gens veulent te faire faire de la mécanique, ils t'envoient un mail sur vous. Yanis, arroba chez moi.com. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me le démarres, un coup, celui-là ? Euh, ben, ouais, si tu veux. Tu peux l'entendre chanter un petit peu ? Oh, ce petit lutin. Eh, j'ai même le cadenas. Ah, ben, j'espère bien. Un Dieu, le cadenas. Oh, c'est un serpent, un truc. Ah, j'ai un serpent. Ouais, bordel. Eh, il est lourd, le truc, en plus. Ah, ben. Demain. Ça s'entraîne un peu à la muscu en même temps. Franchement, je dirais peut-être trois. Parce que Yanis, c'est aussi un pèse-quilo, les gars. Parce qu'il prend un truc et il sait dire combien ça pèse. Franchement, chapeau. Félicitations, Yanis. C'est un bordel. Merci. Il n'y en a pas beaucoup des petits comme toi, je te le dis. Et je le parle au nom de ma communauté. C'est vraiment bien ce que tu fais. Félicitations, franchement. Le démarrage du monstre. Ouh, là, il a mis son petit fil spécial pour gagner 20 chevaux. Alors, celui-là, je peux te dire qu'il y a de la compression. Ah, ben, ouais. Avec le kit, tu dois le sentir, maintenant. Ah, j'ai eu un retour. T'as mis starter, là ? Ouais. Petit compteur et tout, dégueuillotons. J'ai mis une potence doubleur, aussi. Ah, putain, ouais, c'est beau, ça. Ah. Ben, si tu veux, je le démarre. Après, je dis tout ce que j'ai mis comme cam... Non, j'ai même pas mis de phare, en plus. T'as pas mis de phare ? T'as pas... J'ai pas mis de phare. C'est cool, du coup, ça ? C'est un... C'est une plaque. Ah, c'est stylé. Ça fait vraiment course. En plus, c'est une rose. Une rose ? Ouais, quand tu regardes à l'intérieur, c'est rose. Ah, t'as mis un truc de noir dessus ? Tu, je... Non, non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète pas, je le... Deux minutes, Adrien ! Non, t'inquiète. Et c'est quoi, ça ? C'est des clignotants ? Euh, ouais, c'est des caches clignotants en carbone. C'est stylé. Ça, tu les laisses ? Ouais, ouais. Alors, t'invives le feu, mais tu as ses clignotants ? Mais... Mais il vaut quand même. Ok. Nickel. Par contre, la couleur va se passer. Parce que la couleur, elle est un peu moche. Bon, allez, mets-moi un bon coup de kick, mon fu. Ah oui, avec la mousse, t'es un peu emmerdé, non ? Non. Euh... J'ai enlevé le bac d'huile. Je fais mes mélanges. Ok, pécable. Bah, t'as raison. Tu mets combien de pourcents dedans ? Euh... Je mets 3 ou 2. 3 ? Ok. T'es en rodage, là, du coup ? Ouais. Comme d'hab, hein. Tu vas jamais le roder, vu que tu roules pas avec. Comme d'hab. Je fais tout le temps en rodage. Quand il est d'origine, il y a encore en rodage. Quand il est préparé, il y a encore en rodage. Ah, mais tu roules pas avec. Mais le problème, c'est que je peux pas... Tu veux que je mette un peu d'accélérateur, moi, en même temps ? Ouais, si tu veux. Allez. Ah ! Je veux juste épaisant... Tu veux qu'on échange ? Si tu veux. Parce que c'est pas facile. Tu veux que tu veux. Putain, il tombe bien. Ouais, ça trempe trop. Ouais, ça trempe beaucoup avec la table. Putain, il y a Nice. Excellent, la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, mon vu ? T'as bien aimé la vidéo ? Et notre première vidéo, tu l'as regardée ? Oui. Oh, t'es content. T'es bien. Est-ce que t'as un petit bout de fin ? Quelque chose à dire aux abonnés ? Bah... Merci. Merci pour quoi ? Bah... Pour les vidéos. Bah, merci à toi. Bah, merci pour mes parents. Ouais. Merci à tes parents, ouais. Et... Merci à Tom aussi. Pour la prépa. Et... C'est tout. Oh, bah, hé. On s'en fera une. On va laisser passer un peu de temps. On va voir un peu les retours. Mais on va s'en refaire une. T'as encore une 65 YZ, c'est ça ? Une Piwi aussi ? Ouais. Et puis même, quand tu vas reprendre les roulages et tout, ça va être bien. Bah, franchement, Yanis, merci. Et franchement, t'as été super à l'aise. T'as bien parlé et tout. Bah, là, on est quand même... On est dans ton fief, là. Là, on est dans ton environnement. T'es avec mon fût ? À la prochaine ? Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada